Chaque année, depuis 1982, Brim est la ville où se retrouvent des écrivains, amenés par le train du livre et des lecteurs venus des quatre coins du livre. La foire du livre, c'est la fériade, c'est la fête du livre. Je dirais même que c'est la fête du livresse du livre. Mais cette année, la foire du livre renaît une importance particulière. En effet, l'an dernier, la crise sanitaire nous a privés de ce grand rendez-vous littéraire. Cette 39e édition marque donc le temps des retrouvailles tant attendues avec les publics. Si souvent, les livres nous ont permis de tenir pendant le confinement. Certains d'entre nous sont partis à la recherche du temps perdu. D'autres ont cru vivre son temps de solitude. Mais d'autres encore ont préféré au livre les fausses rumeurs, les théories du complot et les boucs émissaires. Ceux-là, comme le décrit si justement Camus, dans la peste, n'ont pas accepté la maladie. Leur première réaction, je cite, fut d'incriminer l'administration. C'est parce que le livre guérit de tous ces maux qu'il était si important que cette foire du livre puisse se tenir cette année dans notre belle cité Gaillard. Et qui mieux que Didier Decoin, défenseur d'une littérature qui ouvre les fenêtres, qui laisse entrer le vent, même en hiver, pour présider cette édition. Journaliste, romancier, scénariste, grande figure des lettres françaises, cher Didier, vous incarnez l'ouverture, la diversité et l'éclectisme de cette magnifique fête du livre. Président de l'Académie Goncourt, quatre décennies après avoir emporté le prix qu'elle décerne, primé plusieurs fois à Cannes, vous savez, manié l'art des plaisirs culturels. C'est ce que reflète parfaitement l'aventure jubilatoire que vous nous proposez jusqu'à dimanche autour de la littérature, de la mer, du cinéma et de la bande dessinée. Et c'est ce rôle du livre comme un sésame qui ouvre toutes les portes et éclaire toutes les âmes que le président de la République a voulu réaffirmer en déclarant la lecture grande cause nationale. En effet, l'action de l'État pour faire vivre et défendre notre littérature repose sur deux billets. D'une part, l'État est plus que jamais présent aux côtés des auteurs et des éditeurs pour favoriser la diversité de la production éditoriale et garantir l'indépendance de l'ensemble des professions de la chaîne du livre. C'est le sens du label Livrerie Indépendante de Référence qui soutient des commerces culturels de proximité essentielle pour l'attractivité de nos territoires. En Corrèze, quatre livreries sont ainsi labellisées. D'autre part, l'État s'engage pour favoriser l'accès de tous au livre et à la littérature. C'est pourquoi le gouvernement a étendu le pass culture à l'ensemble des jeunes de 18 ans. Et c'est bien sûr pourquoi les classes de grande section de CP et de CE1 ont été dédoublées en REP et REP+. La ministre de la Culture, que j'ai eu le plaisir d'accueillir ici avec vous à Brive ce matin, l'a déjà dit, durant la crise sanitaire, aucun autre pays n'a consacré autant à la culture. C'est aussi cela, l'exception culturelle française. Mesdames, Messieurs, cette 39e édition de la Foire du livre, C'est l'occasion d'écrire une nouvelle page de son histoire, voire même deux pages, celle de 2020 étant restée vierge. Cette page de la souhait des plus riches, des plus profondes, des plus joyeuses surtout. Permettez-moi, pour ouvrir officiellement cette 39e édition, de citer à nouveau Hugo, qui décrit ainsi les effets du livre sur le lecteur. « Tu s'enfondres comme la neige au feu, ton orgueil, tes fureurs, le mal, les préjugés, les rois, les empereurs. Car la science en l'homme arrive la première, puis vient la liberté. » Je vous remercie. Je reviens toujours là où j'aime avoir été. Donc je reviens à Brive, et je suis très heureuse de revenir à Brive. Alors, Pierre, Pierre et Colette, qui sont côte à côte là devant moi, nous venons, je vais l'avouer, de venir un après-midi, de vivre un après-midi délicieuse. Pierre s'est inventé comme guide au pays natal. Nous n'avons qu'un seul pays natal, c'est celui de notre enfance. Colette et moi, nous avons accepté sa proposition, et depuis 2h10 de l'après-midi, nous arpentons les roues de Grille. L'école de Pierre, quand il était enfant, la maison natale de Pierre, l'école de musique, et tout y comptait. Bref, nous étions dans votre pays, Pierre. Votre pays, c'est l'écriture, votre pays, c'est la littérature. Votre littérature est une littérature faite d'émotions, de sensations, de précisions, de rigueur. Vous venez d'obtenir le prix de la langue française. Je me demande bien pourquoi. Il y a peut-être différentes raisons. D'une part, c'est que vous avez déployé tous les registres de la littérature française, et ce, maintenant, depuis des décennies. Vous avez d'abord été enseignant de langue française, et un très bon enseignant. Vous l'êtes encore toujours, grâce à la publication de vos livres tous les ans. Mais vous avez commencé comme un écrivain de roman. Vous nous avez envoûtés par le scénario et le suspense que vous organisez à l'intérieur des textes à textures romanesques. Et puis, au bout de 18-20 ans, vous avez abandonné ce genre ô combien noble pour vous lancer dans des traités, des traités de paysages, dans des traités de méditation, dans des traités de poésie, dans des traités de botanique, dans des traités de description du paysage. Et à chaque fois qu'on ouvre un de vos livres, nous sommes entraînés au pays de nous-mêmes. Je veux dire par là, et puisque c'est le prix de la langue française que vous recevez ce soir, je veux dire par là que vous avez épuré votre langue tout au long de ces décennies, de corps à corps, avec cette foutue langue française. Vous l'avez décapée, cette langue. Exactement comme quand on fait le ménage, nous, les femmes, nous employons l'eau de Javel pour pouvoir décaper les sols, les sols de bois dans nos escaliers de nos maisons. Vous avez fait la même chose avec cette langue française. Vous l'avez complètement nettoyée de toute ornementation pour nous faire entrer dans votre monde. Votre monde, vous nous le livrez depuis maintenant une bonne décennie, à travers une entreprise autobiographique à nul autre pareil. Je veux dire par là, que Colette, qui est là, qui représente les éditions Verdier qu'elle dirige, a entrepris de publier vos carnets de notes. Vos carnets de notes sont une exploration de votre quotidien. Et on sait bien que loin de toutes, les aventures sont toutes au coin de nos rues et qu'elles ne sont pas à l'autre bout du monde. une figure héroïque, belle, éminente, surinténisante, Jean-Paul Sartre, descendait parfois au train du verre parce que, figurez-vous, qu'il y a eu une jeune personnalité de Simone Babila et qu'il y a quelques années, je ne vois pas le jeu. Donc, Sartre passe chez nous. Il y a, vous savez, cette éliminente figure intellectuelle du XXe siècle. Et puis, on trouve dans cette correspondance ceci. Il écrit un ancien condicien de l'école normale que notre condicien a été adopté précisément les livres en écrivaine, peut-être en greuse, peut-être en progrès. Et il écrit « On l'a envoyé chez les croquins-limousins, virgule, obtus, virgule, apolongan, virgule, je cite, arriéré, virgule, des derniers des hommes qui prennent. » Alors, si j'ai passé un peu vite sur le XIXe siècle, c'est parce que le 17 septembre 1835, l'immense historien que fut l'immense historien qui traverse le pays en intelligence pour gagner le tueur. C'est un historien qui a se regard armé que seuls les gens qui ont le métier sont pourvus qu'ils leur peuvent immédiatement de se prononcer sur la nature d'un vieux qui est très sûrement de ses habitants. Ils constatent, oui, c'est de l'énergie méridionale, c'est la patrie de Brune, de l'infâme et d'une foule de colonels. Et puis, il note encore partout le sarrasin, ce qu'on appelle planique, le ménois. Et il conclut le vimeux de l'infâme de l'infâme et le souffrement. Nous avons été longtemps frappés de stupide. Ce que nous disions en Occitan n'était pas entendu à l'extérieur. Et inversement, la grande lumière du monde nous demeurait inintelligibles par ce que nous parions à toi. Le Limogin et le Corrède sont restés découvus longtemps pour l'intérature. Or, je tiens qu'elle est partie l'intérante de notre destinée collective. La France est le pays de l'intérature. Elle seule est portée dans cet ordre second dont se registre l'alquine, éclatant, tout détruit ce que nous vivons confusément dans la hâte d'un président. de l'intérature du moins. Les queues de ma sorte n'ont d'autant une main tremblante parce que criminels sans doute la rapine et le papier. Nous étions interdits d'expression depuis toujours. Il fallait briser en quelque sorte les sons sacrés. Rien ne passe du sentiment d'un qui nous a chevillé au corps depuis les temps les plus reculés. Mais le monde changeait. La petite paysanerie catholique est le collectif du travail et le corps de la population de notre petite patrie s'absentait. Nous sommes partout. Nous avons marché par l'idée sauvrenue nous a traversé la souris de porter dans le registre de l'écrire ce qui s'était produit. Les jeunes ont trouvé des expressions écrites et c'est une sorte de comble. Les sept concitoyens, sept intribuements, les francophones ont bien voulu considérer que finalement nous pouvions les rejoindre dans ce monde qu'ils l'aiment. Je ne peux donc pas les remercier et pour l'honneur qu'ils me vont nous et pour une très importante la réparation qui nous sont accordées a une énorme préjudice dont nous étions les apprentis de l'honneur. Voilà, je vous en termine et je vous remercie.